Bonjour, Jean-François Collier, je suis enseignant en charge de la formation de mathématiques pour la préparation au CAPES et à la grecque de sciences économiques et sociales de l'école professorale de Paris, qui a débuté cette année. J'ai aussi remarqué dans cette aventure cette année-ci. L'avantage de cette école, c'est un taux d'encadrement exceptionnel, puisque ce sont de toutes petites classes, qui nous permettent de nous adapter au niveau des étudiants et à leurs besoins, donc de répondre directement à leurs attentes et à leurs besoins, afin de les préparer au mieux pour l'épreuve qui les attend en fin d'année. D'habitude, les mathématiques, surtout à destination de l'économie, font peur aux étudiants. Ce sont une matière qui n'est pas très appréciée, alors qu'elle est essentielle en sciences économiques, non seulement dans la modélisation, mais aussi au niveau de la finance. Pour la première fois dans ma carrière, parce que je suis aussi enseignant par ailleurs, j'ai été confronté à des étudiants très motivés qui ne rechinaient pas la tâche, surtout qui n'avaient pas forcément une inversion aux mathématiques. C'est-à-dire que les mathématiques pour l'économie, surtout, c'est des outils pratiques. Mais souvent, les étudiants, ils arrivent et ils ont peur des mathématiques. Donc, ils ont un blocage. Ce n'est pas le blocage de la feuille blanche, c'est le blocage de comment je vais traduire ce qu'on me demande mathématiquement. Ce blocage peut finalement faire que les étudiants ne vont pas au-delà et on est bloqué, on n'avance plus. Ici, je ne ressens pas cette crainte de la part des étudiants. Ils sont motivés, ils s'entraident. Lorsque je les invite à passer au tableau, ils viennent. Et si je ne les propose pas, c'est le quittement. Je veux dire, c'est vraiment un public exceptionnel et c'est toujours un plaisir de venir ici enseigner.